La paix du Seigneur Jésus Christ 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 Donc Christ s'est identifié, il est devenu péché Il s'est identifié au rata afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu Il s'est identifié au rata, au mur de séparation Voilà pourquoi la Bible nous dit que dans Hebreu 10, verset 19 à 20 Que le corps de Christ était le temple, le corps de Christ était le voile du temple Le corps de Christ était le voile du temple En brisant le voile du temple, il nous montrait en fait qu'il avait brisé le mur de séparation Il avait ôté la séparation Parce que le voile dans le temple symbolisait la séparation entre le lieu saint et le peuple Entre la présence, entre la gloire de Dieu et les hommes Et ce voile-là devait être ôté, il devait être déchiré Et Christ s'est identifié à ce voile-là Voilà pourquoi Hebreu 10, verset 20 nous dit que son corps était ce voile-là Et quand son corps était brisé Parce qu'il s'est identifié à ce voile-là Nous avons expérimenté la réconciliation Le mur a été renversé La séparation a été ôtée Le voile a été déchiré Donc en vue de pouvoir déchirer le voile Le Seigneur a identifié son corps au mur de séparation Au voile Le rata Le rata Cet élément-là qui nous séparait de la gloire de Dieu Car tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu Mais la Bible dit qu'ils sont tous gratuitement justifiés Par le moyen de la rédemption Qui est donc Jésus-Christ Parce que c'est lui seul Qui s'est identifié au mur de séparation Et a accepté d'être brisé Il était blessé pour nos péchés Brisé pour nos iniquités Brisé comme un mur Brisé comme un mur Son corps a été déchiré Comme un voile Et il a accepté de devenir péché pour nous Il a accepté de devenir rata pour nous Il a accepté de s'identifier à ce mur de séparation Et c'est ça la beauté de la croix La beauté du sacrifice de Jésus à la croix La beauté de sa mort à la croix Il s'est identifié au péché Pour qu'aujourd'hui nous recevions la justice de Dieu en lui Voilà pourquoi il n'y a aucun autre nom Il n'y a aucun autre chemin Il n'y a aucun autre nom Il n'y a aucune autre voie Il a dit je suis le chemin Parce que c'est lui Qui est devenu rata pour nous Afin qu'en lui Nous devenions justice de Dieu Jésus-Christ Jésus-Christ Et dans Mark 15, verset 38 Le voile était déchiré Le voile était déchiré Et de la même manière que le rata parle du péché Et de la mort par conséquent Parce que le salaire du péché c'est la mort Le ret Qui est la première lettre du mot rata Et aussi la première lettre du mot chai Qui signifie vie Donc le ret parle également de la vie Parce que Le Seigneur Dans sa sagesse Manifeste la vie au travers de la mort C'est au moyen de la mort que la vie se manifeste Le Seigneur a dit que Si le grain de blé Qui est de menter ne meurt Il reste seul Mais s'il meurt Il porte beaucoup de fruits C'est dans la mort Que la vie se manifeste Donc le rata qui parle du péché Et de la mort Parle aussi de la vie Chai Chai la vie Chai la vie Et dans le livre de Genèse Quand le Seigneur créait Lorsqu'il créait les êtres vivants Il y a ce mot là qui est utilisé Le mot chai Le ret également parle de la faveur Dans Genèse 6 au verset 8 La Bible nous dit que Noé Noach En français c'est Noé Mais en hébreu c'est Noach Il trouva grâce Aux yeux de Dieu Et le mot grâce là Ou encore le mot faveur C'est le mot chen Et ce qui est Assez intéressant Entre chen et Noé Ce mot grâce là en fait Lorsqu'on renverse les lettres Lorsqu'on met le noun avant le chet Ça nous donne exactement Noé Donc lorsqu'on renverse Les deux lettres du mot Noé On obtient le mot reine Qui signifie grâce Et lorsqu'on renverse Les deux lettres du mot reine On obtient le mot Noé Donc Noé a trouvé grâce Aux yeux de Dieu Dans Genèse 6 au verset 8 Et dans beaucoup d'autres passages On voit d'autres personnes Qui ont expérimenté la grâce de Dieu Et cette grâce là Ça commence par le ret Donc le ret parle de la vie Et le ret parle aussi de la grâce Et ce sont ces deux choses là Ils sont connectés au fait Que Christ a accepté de devenir Chata pour nous Il a accepté de devenir le péché Mais parce qu'il a devenu le péché Il a accepté de devenir péché à la croix De porter le péché sur son corps Nous avons reçu La vie Chai Et nous avons reçu aussi La faveur de Dieu La grâce de Dieu Chen La vie Et la grâce Et la vie Encore C'est un autre titre de Christ Dans Genèse 14 Il a dit Je suis le chemin La vérité Et la vie La vie Il est le chai Il est la vie Et ceux qui avaient suivi Nos vidéos précédentes Pour rappel On avait dit que La première lettre D'un mot en hébreu A une importance A un poids Dans la définition de ce mot là Donc pour mieux comprendre une lettre Une des manières d'étudier profondément Une lettre de l'alphabet hebraïque C'est d'étudier Les mots Qui commencent par cette lettre là Donc lorsqu'on voit que Le mot vie Qui est un mot très important dans les écrits Tu commences par le ret Et également le mot grâce Le mot faveur Qui est un mot aussi très important Qui commence par le ret On voit Toute la profondeur Toute la portée En fait de cette lettre là Et comment est-ce qu'elle révèle Christ Sa nature Son caractère Son oeuvre A la croix Une oeuvre dans laquelle Il accepte de devenir péché Et il accepte de devenir péché Pour que nous devenions Nous obtenions la faveur de Dieu Et pour que nous obtenions la vie Donc on voit tout ce lien là Entre le fait que Christ devienne le péché Que nous obtenions la faveur de Dieu Et que nous recevions la vie éternelle Et tout ça Ça passe par le ret Le ret La huitième lettre de l'alphabet hebraïque Le ret Donc Christ Le ret C'est Christ Celui qui a porté notre péché C'est Christ Celui qui nous a fait accéder A la grâce de Dieu C'est également Christ Celui qui nous a donné la vie éternelle La vie éternelle Il a dit ma vie On ne me lote pas Je la donne En sacrifice Je la donne Je l'offre Il a offert sa vie Le ret Également a pour valeur numérique Huit Et Le huit en fait Dans les écritures Ramène à la notion De nouveau commencement Ça ramène à la notion De restauration De renouvellement Le huit Déjà Quand on prend Un cycle Un cycle dans la Bible C'est une période de 7 On prend d'abord la semaine Qui commence Le premier jour de la semaine Jusqu'au dernier jour de la semaine Le jour du Shabbat Et après ce cycle là On recommence une nouvelle semaine Donc C'est comme si le huitième jour de la semaine En fait Était un jour de renouveau De renouvellement De restauration De renouvellement On remet On remet les pendules à zéro Donc Le huit ramène au renouvellement On voit c'est également On voit c'est également Avec la manière dont les juifs Content le temps Ils comptent les années En période de 7 En période de 7 Qu'on appelle les Shemita Les années Shemita Et lorsqu'on compte En période de 7 Et qu'on arrive à 7 années de 7 Il y a le jubilé Le yovel Et après cela On recommence à zéro Donc Après le 7 Le huit qui vient Parle en fait Du renouvellement De la restauration On voit c'est également Avec la circoncision Le signe de l'alliance Que Dieu avait donné A Abraham Il lui a dit Que ce signe de l'alliance Ce serait la circoncision Et les mâles Devaient être S'y concis Le huitième jour Et cela parlait en fait Du fait que Cette personne Rentrait Dans une nouvelle phase De leur vie Il rentrait en alliance Avec Dieu Avant le huitième jour De leur naissance Ils n'étaient pas encore Rentrés dans cette alliance Mais à partir du huitième jour Ils sont renouvelés C'est comme s'il y avait Une nouvelle alliance Dans laquelle ils entrent En fait L'alliance avec le Dieu Créateur des cieux Et de la terre Également On voit cela Dans l'histoire de Noé Le Seigneur Avait appelé Adam et Ève Et leur a dit Soyez féconds Multipliez-vous Remplissez la terre Assujettissez et dominez Dans le livre de Genèse Chapitre 1 Mais après Qu'il y a eu le péché Il y a eu la chute de l'homme Il y a eu la méchanceté Il y a eu la violence Sur toute la surface de la terre Le Seigneur avait décidé De détruire la terre Par le déluge A partir de Genèse chapitre 6 Et dans Genèse chapitre 9 Le Seigneur a renouvelé Une nouvelle alliance Avec l'humanité Une nouvelle alliance Avec l'humanité Et les personnes Avec qui il a renouvelé Cette nouvelle alliance C'est Noé et sa famille Ils étaient au nombre De 8 personnes Ils étaient au nombre De 8 Donc là Ce qu'il y a eu besoin De faire une nouvelle alliance De faire un renouveau Avec l'humanité C'est 8 personnes Qui ont été sauvées Dans l'arche 8 personnes 8 personnes Donc Dans Genèse 9 Au verset 1 Le Seigneur Il a rétabli L'alliance Qu'il avait fait Avec Adin et Ève Il a redit encore A Noé Toi et ta famille Soyez fécond Multipliez-vous Et remplissez la terre Donc le 8 parle vraiment De ce renouveau De ce renouveau Et on voit Vraiment La connexion avec Christ Dans la Bible Dans le grec Le mot Jésus Le mot Yesus A pour valet numérique 888 8 8 et 8 Parce que Christ Jésus Est celui qui est venu Renouvelé Il est celui qui est venu Il est venu apporter Un renouveau A l'humanité Il est venu Il est venu renouveler L'alliance Il est venu restaurer En fait La communion Entre l'humanité Et Dieu Il est venu apporter La paix Il est venu apporter Le shalom Il est venu apporter La grâce Le ren Il est venu apporter La vie Le rail En s'identifiant Au rata Le péché Donc Jésus Quand on regarde Dans le grec Sa valeur numérique C'est 888 Le 8 8 et 8 Pour mettre l'accent Sur le fait Que Jésus Christ Est celui Qui est Qui est venu Avec la grâce Et la vérité La vie Que Moïse Est venu avec la loi Mais Jésus Christ Est venu avec reine Avec la grâce Et avec la vérité Il est venu renouveler Toutes choses Il est venu rétablir Toutes choses Il est venu renouveler La communion Et la relation Que l'homme Avec son créateur Voilà pourquoi Son nom Jésus En grec A pour valeur numérique 888 Tout est connecté Dans la bible De l'hébreu au grec Tout est connecté Et Dieu ne fait rien au hasard La sagesse de Dieu Dépasse notre sagesse Quand il y a une sagesse Infiniment varie Donc On va s'arrêter là Pour le rete Voici un peu Comment le rete Présente Christ Que le Seigneur Vous bénisse Et que sa paix Demain sur vous On se dit A bientôt